Et salut les gars, aujourd'hui on est sur Dokkan Battle et oui, oui, on est de retour sur Youtube, incroyable, incroyable 2022, comment pas de mieux commencer à aller d'ailleurs, 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 évidemment, avant tout, avant tout, bonne année, bonne année 2022, les gars, la santé, la famille, les proches, tout ça, tout ça, le plus important, concentrez-vous sur l'essentiel, c'est ça qui compte, c'est ça qui compte, et bien sûr, après tout ça, les drops, les drops sur Dokkan. Oh oui ! Oh, 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 zéno, 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 zéno. Wow ! Voilà ! Parce qu'on est là pour ça, et oui, donc comment ne pas mieux commencer l'année 2022, que en faisant un retour, j'allais dire un 1e retour, mais un retour sur Youtube, parce que oui, ça c'est temps-ci, on en parlait en stream, c'est un running gag, tu sais, depuis un an que je stream sur Twitch, Ça devient une vanne maintenant permanente sur Twitch. D'ailleurs, si tu n'es pas follow sur Twitch, rejoins-nous. Le chat est un petit peu demeuré, mais on se barre bien. Mais donc voilà, je m'en s'étais dit pourquoi ne pas faire un retour sur YouTube en essayant de prendre les choses sérieusement. Parce que du coup, j'avais regardé un peu ma chaîne YouTube à l'époque. Et c'est vrai que c'était cool, c'était cool. Mais faute de temps, les gars, faute de temps, c'est compliqué. Mais voilà, je me suis dit, écoute, pour 2022, on va prendre les choses sérieusement. Je me laisse un créneau de deux fois une heure par semaine pour enregistrer une vidéo. Peut-être trois fois si j'arrive à bien charbonner. Mais au moins deux vidéos par semaine. Voilà, c'est ce que je me suis dit. On commence le 1er janvier. Et quoi de mieux que commencer par d'une vidéo invocation. Et de deux, de deux, la panoplie du YouTuber. Revenir sur The Can Battle pour des invoques sur un compte Jap qu'on a délaissé depuis 10 ans. Mais juste avant l'anniversaire. Et oui, oui, parce que sur le compte Jap, incroyable. Je l'ai ahumé ces dernières semaines. J'avais 600 DS, j'avais 400 DS dessus. J'en ai fermé 200 entre temps, à gauche, à droite. D'ailleurs, j'ai plus de DS sur mon compte Jap que sur mon compte global. Ce sont des choses maintenant qui arrivent. Et je me suis dit, bon, il y a l'anniversaire qui arrive. Et incroyable. Et vous savez, en vrai, ce qui m'a motivé à revenir sur la version Jap. Et c'est quelque chose que j'attends plus. Vraiment, c'est pas une vanne. Plus que Mirai-Aji ou que les 7 ans. Peut-être pas les 7 ans, on va pas déconner. Mais le mode auto, les gars. Le mode auto, tu ne joues même plus à Dokkan Battle. Le jeu, il ferme pour toi. Il ferme pour toi. T'as rien à faire. T'appuies sur un bouton. Alors, tu fais la rue une fois. Et après, il ferme tout seul. Et moi, pour ça, mais qu'est-ce qu'il y a de mieux ? Alors, je streamerai pas le compte Jap, à part pour les invocations, évidemment. Mais voilà. Donc, du coup, pas grand-chose à faire. Tu laisses le jeu, il tourne. Il ferme à ta place. Tes cartes s'éveillent. Et bah, du coup, on récupère nos DS. Et puis, on va invoquer pour les 7 ans. Parce que, tu sais comment ça va se passer ? On va être en stream. On va voir les japonais là-bas. Qui vont kiffer leur grand-mère. Parce qu'ils seront en plein anniversaire. En plus, c'était 7 ans. Tu sais très bien que s'il y a un événement dans tout de Kahn, qu'il ne faut pas que tu rates, c'est celui-là. À mon avis, l'anniversaire va être incroyable. Donc, non, 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 non. Là, on va le reprendre. Et on va le reprendre sérieusement. En plus, j'ai un compte Jap qui n'est pas dégueu. J'ai une chatte de ouf sur le compte Jap. Enfin, je pense que j'aurais été confié à longtemps si j'étais japonais. Donc, non, 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 non. On va essayer de faire les choses sérieusement. Et, bah, retour sur YouTube. Et voilà. Donc, comme je t'ai dit. Je te le dis d'avance. Abonne-toi. Si ce n'est pas déjà fait. On va essayer de faire une vidéo par... Pardon. Deux vidéos par semaine. Et on essaiera d'en faire trois. Mais on parlera de Dokkan. Entre autres. Mais pas que. Mais enfin, voilà. Du gameplay, des invoques, du blabla. Enfin, selon... Selon le feeling, comme d'habitude. Tu sais comment ça se passe. Mais voilà. Aujourd'hui. Ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse. C'est... Le compte Jap. Alors, d'abord, juste un petit point, là, sur le compte global. Ils ont annoncé, donc, ce que je te disais tout à l'heure. La version Z. Sur l'agglo. Mi-janvier. Mi-janvier. On a plus que 15 jours à attendre, les gars. Et le bonheur. Le bonheur pour tous. Pas que pour les japonais. Et, bah, nickel. Nickel. Parce que, du coup, moi, j'ai découvert la version Jap il y a deux semaines. Et, bah, c'est un plaisir. C'est un plaisir de jouer à 2K de Battle. Et à former sur 2K de Battle, maintenant. Et, en fait, le plus compliqué, quand tu commences le jeu, c'est de faire une première team. Qui est full TUR ou full LR. Moi, ça tombe bien. C'est la team RU7 qui roule sur le jeu. Je te le montre vite fait. C'est sur le compte Jap, pardon. C'est la team RU7 qui, du coup, me fait les events à ma place. Je ne fais que les regarder. Et puis, voilà. J'ai monté 4 persos RU7. Le reste, c'est des TUR ou des presque ZTUR. Et ça fait le boulot. Ça fait le boulot. On est OK pour les versions Japé, maintenant. Je les éveillais petit à petit. Dernièrement, j'ai éveillé Janembatek. J'ai donc ma team super. Je vais me faire une team extrême. Bon ! Donc, objectif. Avoir 1000 DS fin janvier pour l'anniversaire. Ça sera largement faisable. J'ai tous les boss rushs à faire. J'ai tous les battles Z. Enfin, tous les extrêmes Z battles. J'ai plein de modistores auxquels je n'ai pas encore touché. Donc, on se dit, quoi de mieux à faire que d'invoquer sur un step up quand tu as un compte free to play qui est récent. C'est le meilleur de ce que tu peux avoir cette année. Le compte Jap, je ne vais pas vous faire le point sur ce qui m'intéresse ou ce qui m'intéresse. Ce n'est pas globalement. Tout m'intéresse. Même les premières cartes ici sur le premier step. Je rappelle, sur ce portail, vous avez deux LR. Deux, deux, deux LR garantis. Au step numéro 3 et au step numéro 5. Sachant que le step numéro 3, c'est des LR un peu plus anciens. Mais pour certains, dont ce Trunks qui a eu un ZLR. Et ici, voilà, quelques des LR plus récents. Alors, il me semble qu'il y a les LR des 6 ans. Bah oui, lui, le Golden Freezer C-17 et compagnie. Donc, on veut. On prend Super Vegeta, je ne l'ai pas. Hit, je ne l'ai pas. Mireille, je ne l'ai pas. Je vous montre rapidement mon compte global. Je ne vais pas te faire un point du détecteur. Mais je sais que je vais kiffer de toute façon. J'ai de bonnes cartes. Mais j'ai encore large la place. J'ai encore large la place pour récupérer des deux Canfests qui m'intéressent. Donc, on va y aller. Je compte sur toi pour me donner la luck. Si tu veux voir ce compte déjà pour grandir et s'épanouir. Et on se dit pareil pour l'anniversaire. Je ne ferai qu'un cycle. On verra si je me motive à faire un cycle sur la version globale. Ce sera peut-être pour une autre vidéo. On y va, c'est parti. On a le son. Allez, let's go. Premier step. Donc, c'est des deux Canfests catégories. Plutôt anciens, je rappelle. Il y a un deux Canfests catégories garantie sur la 10ème carte. Oh, Olida, évidemment. Je rappelle qu'on peut récupérer des LR sur les steps. Enfin, en tout cas, sur les drops intermédiaires. Entre la première et la neuvième carte. Parce qu'ils sont tous hors détecteur. Je ne sais pas jusqu'à où. Non, lui, ce n'est pas un LR. Non, ce n'est pas un LR. Donc, on continue. On continue. Bah, voilà ! Le compte Jap, je vous le dis, les gars. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ok, on continue. Premier Dokenfest. Oh là là ! Je ne l'avais pas. Ce jeu veut que je joue à la version japonaise. Il veut que je délaisse mon compte global. Pour lequel j'ai littéralement hypothéqué ma maison. Mais non, non. Le jeu, c'est bon. Il revient. T'inquiète. Reviens sur YouTube. Et reviens sur Doken version Jap. Donc, déjà, deux Dokenfest. C'est un premier multi ? Putain, mais qu'est-ce que c'est Worc, ces portails ? C'est terrible, mais... Oh là 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 ! Ah, lui, je l'ai déjà. Je l'ai déjà. Un doublon, on prend quand même. Est-ce que c'est la dixième carte ? Ouais, c'est la dixième carte. Il n'y a pas de quoi s'affoler. C'était la dixième. Ok ! Ok, bah... Très Worc, c'est un premier multi. 3 Dokenfest. Dont deux que je n'avais pas. Attends, le Beerus, j'ai un doute. Mais même si je l'avais, j'ai pas de doublon. Donc, à vérifier. On continue. Deuxième step. Deuxième step. Un petit LR, ça ferait plaisir. Je ne sais pas si... Bon là, s'il y a Végéta qui fusione. Ça ne veut pas dire grand-chose. Par contre, Végéta Blue... Végétau Blue, pardon. Je pense que ça peut supposer que ce soit un LR, je crois. Je crois. Donc, à voir, à voir. Ok ! Allez, rince-nous, rince-nous, Dokkan. Rince-nous, on prend. On prend. On prend. Ça, on ne prend pas. Qu'est-ce qui m'intéresserait sur ce step ? Je ne sais même pas il y a quoi. Mais je crois que c'est des Dokkanfest un petit peu plus récents. J'aimerais bien des leaders arc-en-ciel. Mais j'ai l'impression que Peekwon, je l'ai. Janemba, je l'ai. Je ne sais pas s'il y a Goku MF et Freezer MF. Je crois que je ne les ai pas. Je les regarde, mais je crois que je ne les ai pas, ces deux-là. Oh là là, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Dokkan, tu te fous de ma gueule. C'est le dixième, Lio. C'est le dixième. Bon, ok. 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 Oui, mais non. Ça suffit. Attends, je vais vérifier. Je crois qu'il passe un double. Ah, deux doublons. Oui, c'est ça. Je l'avais déjà une fois. Ok, très bien. Après, en team divin, je pense que je peux monter une team divin sévère. Que ce soit super extrême, mais avec les végétaux et compagnie, là. Ok, troisième step, là, c'est LR pièce jaune garantie. LR pièce jaune garantie. Alors, c'est old-gen, je crois. Alors, je ne veux surtout pas de Kan. Il ne me donne surtout pas le Trunks Endurance que j'ai déjà. Et le Goku SSJ3 Tech que j'ai déjà. Tout le reste, je prends. Ok, donc le blue, c'est LR. Le blue, c'est LR. Donc, c'est sur les autres steps, on a un Végétaux Blue, c'est qu'il y a LR qui tombe. Allez, déconne pas, Dokkan. Tu me donnes... Franchement, donne-moi Broly Pui. Broly Pui, je prends... Je sais, j'ai un doute, mais je me demande si je ne l'ai pas aussi déjà, en fait. Mais Broly Pui, c'est pas grave. Des doublons, je prends quand même. Je prends quand même. Le seul truc, c'est avant de les passer... Ah bah voilà, Dokkan ! Lui, je ne l'avais pas. Lui, je ne l'avais pas. Il suffit de demander. Très bon ZTR en plus. Très bien, très bien, très bien. C'est... Non mais c'est un truc de ouf, ça. Un truc de ouf, Dokkan. C'est un truc de ouf. Bah lui, il passe deux doublons. Mais très bien, très bien. Avec des doublons, lui, il est fumé. On va pas se mentir. Il pue un peu la merde quand t'as pas de doublons. Défend. Vas-y, vas-y. Très bon ZLR. Ce qui me fait chier, en fait, avec les LR Old Generation comme ça, c'est que... C'est que pour pouvoir les éveiller en ZLR, il faut quand même avoir une sacrée team. Quand tu commences le jeu, les Battle Z, c'est un petit peu... C'est un petit peu... Je pense que ça poutre pas mal quand t'as une box qui est un peu limitée. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Je prends quand même. Je prends quand même. Je vais juste vérifier un truc. Est-ce que... Ouais, c'est bon. Je ne l'avais pas. Et lui ? Est-ce que je ne l'avais pas ? Je ne l'avais pas, donc parfait. Parfait, parfait. Ok, troisième step. Là, c'est un step intéressant parce que c'est des leaders KT plus récents, de mémoire. J'ai vu qu'il y avait Videl, Super Vegeta et compagnie. On voit, Dokkan. On voit. On voit, on voit. C'est parti. Oh ! Blue, 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 blue ! Non, ok, pas Blue. Pas Blue. Ah, une petite... Une petite Vidèle. Vidèle, en Vidèle. Alors, Vidèle ou Super Vegeta ? Je n'ai pas l'hiver Saiyan Pur, je crois. Donc Super Vegeta, je prends. Super Vegeta, je prends. J'ai masse de Saiyan Pur dans ma team, donc... Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est un top tier de KT, donc... Vas-y, en Super Vegeta. Ok, ok, ok. Il est bon. Il est bon, il est bon. Mais ce n'est pas celui qui m'intéressait le plus. Mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Je ne l'avais pas, c'est ce qui compte. C'est un Dokkan Fest récent que je n'avais pas. Donc, je récupère... Dernier step ! Dernier step. Le LR. Pièce jaune sorti, je crois, sur les 12 derniers mois, peut-être. Peut-être un peu moins, même. Peut-être les 6 derniers mois, aussi. Peut-être 12, je dirais 12, plutôt. Là-dessus, je n'en ai aucun. J'ai regardé, je n'en ai aucun. Je n'en ai aucun, donc n'importe lequel. Même Goku Genki Dama LR, je prends. Même Migate... Migate Pui... Attends, 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 attends. Je crois que Migate Pui, je l'ai, déjà. Non, Migate Pui, je l'ai, sur ce compte-là. Donc, tout sauf Migate Pui. Tout sauf Migate Pui de KAN. Ok. Pas le con. Allez, fais pas le con. Ok. Pan, Ozef. Je n'ai pas compté les cartes, ça va être la surprise. Kamé Sénine. Yamcha. Jis. Attention, attention, attention. Je crois que c'est la prochaine. Je crois que c'est la prochaine. Ok, non, c'est pas lui. Non, c'est pas un LR, c'est pas un LR. C'est un LR. Bah, très bien ! Très bien, et la Team U7 ! La Team U7 de ma box. Allez, les gars, elle était déjà pétée. Elle va être... Parce que je préfère ce C17-là au Golden Endurance, qui, littéralement, lui, pue la merde. Mais, enfin, sans double en tout cas. Mais non, je prends. En fait, mon compte JAP, c'est un compte RU7. Claremment, c'est un compte RU7. Je te montre ma team. Je te montre ma team. Je... C'est, ouais, une sacrée team de... Ouais, une jolie team de Whale. Donc, non, je prends. Il me manque Migate AG que j'achèterai à l'anniversaire, en fait. Et j'aurai une team full LR sur le compte JAP. Donc, de quoi rouler sur le jeu pendant au moins 4 ans. Bah, voilà. Bah, très bien. Bah, très bon retour. Merci Dokkan. Merci Dokkan pour... Pour cette session d'invocation. Merci à vous d'avoir regardé ces vidéos jusqu'au bout. Je ne sais pas si je vais faire un cycle sur le compte Global. À la limite, je peux regarder ça pour une vidéo quand je partirai en vacances. Parce que je partirai en vacances mi-janvier. Mais ne vous inquiétez pas. Comme je vous l'ai promis, je prépare des vidéos en avance. Elles seront publiées en temps et en heure ensuite pendant mes congés. Donc, voilà. N'oublie pas, comme je te l'ai dit tout à l'heure, de t'abonner et pouce bleu. Si ce n'est pas déjà fait. Évidemment, si le contenu t'intéresse. Si ça ne t'intéresse pas, à la prochaine sur YouTube. Et pour les autres, on se dit rendez-vous sur Twitch. Comme d'habitude, les gars. 3 fois par semaine. Vous connaissez. De toute façon, vous avez tous les liens dans la description juste en dessous. Je vous souhaite encore une fois une très bonne année 2022. N'oubliez pas, la famille, la santé, c'est ça qui compte. Le reste, c'est du superficiel. Prenez soin de vous. Ne faites pas les compétences 2022. Des bisous. A très bientôt, les mecs. Ciao !